Nous poursuivons notre modélisation. Alors les petits manchons, on les fera peut-être à la fin. Ce sont des tubes, c'est des pièces standards. Il y a juste une mise à longueur à faire. On va s'intéresser au cadre, au cadre 1-7. Alors le cadre 1-7, c'est une béride constituée de deux pièces différentes en quantité 2. On va regarder le dessin de définition. Voilà, le voici, le cadre 1-7. Alors ce que je n'ai pas fait, attention, c'est l'épaisseur. Les épaisseurs sont aussi du plat de 30 par 5. Ok. Alors, il y a plusieurs solutions. On pourrait utiliser les fonctions de profilé dans le shape. Ils fonctionnent de la même manière que dans d'autres modeleurs comme SolidWorks. On peut créer ces bibliothèques de profilé. Et ensuite, simplement sur un simple contour, on peut venir plaquer les profils sur l'esquisse de contour. On peut l'orienter et on obtient tout de suite nos mises à longueur et la gestion des débits. Là, on va faire plus simple. On va faire un profil. Et on va extruder nos pièces. Alors vous allez voir que dans HandShape, on n'a pas besoin de modéliser toutes les pièces. Ici, on va en faire une. On va faire le profil complet et on va faire une pièce courte et une pièce longue. Alors, c'est du 30 par 5. J'ai besoin de connaître la longueur totale. Alors ici, 263 plus 30 et 30, 60. Ça fait donc 323 par 180 plus 60, 240. Donc 323, 240. Donc là, je crée. Donc sur cette esquisse, je vais pouvoir m'appuyer, si je veux la placer à peu près au bon endroit. Alors, ce n'est pas obligatoire. Je ne vais pas m'embêter. Je vais me mettre à nouveau sur le plan frontal. Créer une esquisse. Alors, c'est là qu'on voit l'intérêt du part-studio. On peut créer les pièces les unes sur les autres. Ça ne pose pas de problème. Affiche la normale. On va donc créer un premier rectangle par son centre. Donc de 323. En extérieur. Par 240. Et un autre en intérieur. Donc on n'a plus qu'à mettre les cotes. Donc ici, 323. Et 240. Alors, j'aurais pu aussi le faire encore autrement. J'aurais pu vous faire voir. J'aurais pu aussi utiliser la fonction, ici, décalage. Alors, j'aurais pu faire un profil et le décaler de 30. C'était possible aussi. Et je vais coter, donc, la longueur, ici, à 263. Voilà. Donc, mon contour est fait. Pour retrouver l'image de mon cadre, il va falloir que je ferme, ici, les entités. Pour que je puisse extruder, de manière indépendante, mes pièces. Donc là, je vais le faire, ici. Donc, je prends le point, je prends l'arrête. Échappement. Je refais un point et l'arrête. Voilà. Donc là, j'ai un contour fermé. Pour celui-ci. Je vais être obligé de le faire, également, pour ce côté-là. Pour pouvoir avoir une longueur correcte. Donc là, je vais utiliser une fonction qu'on connaît bien, maintenant. Le miroir. Je choisis le plan. Et je prends mes deux entités que je rends symétriques. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je retrouve bien un profil, ici. Un autre profil, ici. Il va me manquer les trous. Donc, ce sont des trous de diamètre. Trois trous de diamètre 8. Alors, les trous de diamètre 8, ici, sont positionnés. Il y en a un central. Et pour la pièce longue, longeron, cadre. Donc, c'est le A7, ici. Ils sont situés à 75,5. D'accord. Et à 10 du bord. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Donc, je vais créer une ligne de construction. Donc, là, je me mets quelque part par ici. Je vais coter, donc, à 10 du bord. Même chose pour les autres. Pour les... Bon, là, c'est bien 10 du bord, 10 du bord. Donc, je recommence pour la verticale, ici. Donc, ligne de construction. Je me positionne, je me positionne approximativement. Je me mets bien vertical. Je fais échappement. Je cote. à 10. Il ne me reste plus qu'à placer mes points. C'est parti. Ce sont des diamètes 8. Donc, je vais placer mon premier point. Alors, je m'aligne bien. Je crée mon premier point. Je le cote. Diamètes 8. J'en crée un autre, ici. Cote... Enfin, cercle. J'en crée un autre, ici. Et un autre, aligné. L'intersection des deux. Voilà. Alors, c'est inutile d'en faire davantage. On va faire des symétries, après. On va juste coter les diamètes à 8. Voilà. Alors, on voit qu'il y a une entité qui est bleue, ici. Puisqu'il faut positionner ce trou. Alors, on va le positionner. Il est situé, donc, à... Alors, ça, c'est le longeron 1.7. 75.5. Cotation. Je prends le point de centre. L'autre point de centre. 75.5. Voilà. Donc, là, c'est parfait. Je veux avoir des profils qui soient corrects. C'est-à-dire, je veux, en sélectionnant ce profil-là, que mes trois trous apparaissent. Il n'y en a que deux, ici. Donc, il faut bien que je fasse une symétrie. Et pareil pour le longeron. Ici, il faut que ces trous-là soient symétriques. De l'autre côté. Donc, je vais faire un miroir par rapport à ce plan. Et je vais rendre symétrique ce trou et ce trou. Voilà. Je vais faire mon miroir. J'en refais un autre. Alors, j'aurais pu aussi faire celui-ci, ici. Mais vous allez voir que je ne vais pas le faire volontairement. Je vais... Parce que ce profil-là, je ne vais pas l'utiliser. Pour faire mes pièces, je vais utiliser ce profil-là. Alors, ce n'est pas très grave. Donc là, je choisis le miroir. Je prends cet arc, ce trou, ce trou et le dernier, celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai à peu près tout réalisé. Je n'ai pas fait ce trou-là non plus volontairement. Je vais donc fermer mon esquisse. Et voilà, j'ai une belle esquisse partiellement définie. Et je vais maintenant créer un volume. Donc là, je vais créer un premier volume en sélectionnant la face qui est là. Et je vais lui donner une épaisseur, donc de 5. Voilà. Donc là, c'est bien solide. C'est bien un nouveau solide. J'ai bien un nouveau solide qui est apparu ici. Je le valide. Je fais la même chose. Alors, je revalide. Je fais réapparaître mon esquisse pour pouvoir la réutiliser. J'utilise soit ce profil-là ou ce profil-là qui est correct. Donc allons-y pour celui-ci. Je prends ce profil et je crée à nouveau un volume. Donc solide, nouveau et non pas ajouté. Je fais bien un nouveau volume. Et là, j'ai bien une deuxième pièce qui apparaît. Et c'est toujours du 5. Et je valide. Donc là, il s'agit de deux pièces. Donc là, c'est le longeron cadre. Et traverse cadre. Donc le longeron, c'est cette pièce. C'est la deuxième. Longeron cadre. Clique droit renommé. Et... Clique droit. Traverse cadre. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour ces nouvelles pièces. Alors, je pourrais les ajouter ici à la liste. Bon, ça va commencer à faire beaucoup. Mais on va les retrouver... On les retrouvera très facilement quand on ira dans l'assemblage. Et qu'on ira chercher dans le modèle, dans le fichier clapet. On retrouvera toute la liste des pièces qui sont disponibles, que ce soit dans ce part studio là, ou dans celui-ci. Voilà. C'est terminé pour ce cadre. Et voilà. C'est terminé pour ce cadre.